mardi le 25 ben c'est ma fête fait que donnez moi de l'amour donnez moi de l'amour c'est le moment le reste de l'année vous pouvez m'envoyer promener mais aujourd'hui vous allez faire un lettre vous allez vous abonner vous allez dire à tout le monde le partager bienvenue en prenant votre café c'est ma fête pour vrai j'ai 57 ans ça change pas ma vie la posture à la pole connaissez vous la posture à la pole vous connaissez des gens qui l'ont je vais vous la décrire on va parler de ça les feux à port quartier c'est un problème un problème encore plus majeur qu'on pensait on sait là c'est à saint-jean hier on va revenir ce qui s'est passé sur la saint-jean à ma fête aussi combien qu'elle village au québec avec le mot saint-jean il y en a beaucoup le bitcoin qui tombe ben content patchini qui veut nous donner des doggy bag nvidia qui descend fait du bien les politiciens en affaires là c'est assez et j'ai une nouvelle affaire trend j'étais un peu en retard mais là ça apparu dans le wall street journal puis moi c'est le wall street journal qui parle d'un trend sur tik tok et tendance à vouloir vous en parler peut-être vous connaissez men in finance bon je suis là en bas là j'étais en bas dans mon affaire connaissez vous la posture à la pole là je suis en short là j'ai de l'air je veux pas vous montrer mes shorts mes jambes là mais la posture à la pole là c'est on vous le verrez pas là mais c'est un peu les jambes écartées comme ça quand tu parles aux gens c'est la posture de Yves-François Blanchet pas les mains mais lui il se tient les jambes écartées tu sais comme le et François Blanchet c'est pas le le boss du le boss voyons tabarnouche le leader du bloc y'a kevin o'leary dans les dragons dragons dan puis shark tank qui a toujours les mains comme ça et ça il y a un moment donné il y a quelqu'un sur tiktok qui a parlé de la posture du pouvoir et depuis ce temps là il y a un paquet d'influenceurs qui l'ont adopté mais chez la pole c'est comme systématique maintenant les jambes trop écartées les mains en triangle tu sais pour montrer que vous êtes en pouvoir des fois j'essaie de l'adapter mais c'est pas pour moi c'est la position hétérophile aussi les jambes bien écartées pour faire un deadlift fait que c'est ça c'est la position du pouvoir moi je m'amuse il y a quelqu'un que je suis que j'ai déjà un petit peu travaillé avec mais il est quétaine et je l'envoie un autre ami qui le connaît très bien aussi puis on rit de lui parce que lui est allé suivre il y a quelqu'un qui a demandé comment tu deviens coach parce que maintenant il est coach entrepreneuriale ben il dit c'est simple j'ai été suivre d'autres formations de coach il dit pas les coachs du québec parce que les coachs au québec sont imbéciles c'est pas au québec que ça se passe il dit moi je suis en avant de la trend la trend elle s'en vient au québec moi je suis allé la suivre aux états unis parce que je vais être en avance sur mon temps si vous donnez de l'argent à ces gens là pour les coachs de vie là sincèrement je me lance coach de vie j'arrête tout si un de vous là savez de qui je parle il y en a une comme ça au féminin puis là je parle d'un gars au masculin si vous avez déjà donné de l'argent à ce genre de personnes là les deux personnes à qui je fais référence puis vous êtes capables de reconnaître sincèrement vous me le dites françois lambert je ferme tout de suite je le vends pas je ferme tout le matin des directeurs et je deviens coach de vie les feux à port quartier il ya des feux de forêt ici c'est le déluge dans le sud du québec ma part quartier sur la côte nord il ya une prison à sécurité maximale mais là faut qu'ils déplacent eux aussi donc c'est tout un casse-tête de déplacer des criminels parce que c'est sécurité maximale c'est pas quelqu'un qui a volé un char là c'est quelqu'un qui a volé un char puis qui a décidé que t'es pas là pour l'écouter en ce moment là donc c'est sérieux faut qu'ils déplacent en même temps faut qu'ils avertissent la famille parce que la famille des crimes qu'ils ont eu le savent ils sont hauts puis veulent le savoir donc c'est tout un casse-tête je peux juste m'imaginer à quoi ça peut ressembler il ya bien entendu des maisons qui passent au feu tout ça là d'une tristesse puis en même temps il ya un méchant gros casse-tête à régler moi j'ai une assurance vie j'ai jamais voulu d'assurance vie dans vie et j'en ai eu une par un mauvais conseiller financier qui m'a embarqué dans un bateau qui devait durer trois ans qui a duré six ans quand j'ai dit après six ans que c'était fini il m'a dit non 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 faut que tu continues faut que tu continues puis finalement on a pris une entente au recours ok j'ai ressorti toutes les e-mails des assurances vie dites-vous que le conseiller qui t'en vend une ça serait bien à un moment donné que ce soit divulgué combien de pourcentage de commission qu'il y a parce que c'est pas mal élevé je n'ai jamais su combien que c'est mais c'est énorme c'est énorme qu'est-ce qu'il y a comme qu'est-ce qu'il y a comme commission fait que j'ai jamais voulu je me suis chicané pendant sept ans avec cette affaire-là puis à un moment donné tu es pris dans un carcan puis jusqu'à temps qu'à un moment donné je me laisse de l'encours puis on s'est entendu là mais ça m'intéresse pas je vis pas pour mes enfants là je vis pour mes enfants de mon vivant pas pour pas pour mon décès désolé là mais là ils vont en avoir une partie là mais je vis pas je pense pas comme ça moi je vis pas toute ma vie pour en laisser à mes enfants non ça marche pas comme ça ils vont en avoir par la force des choses là mais je veux pas mettre les conditions encore plus gagnantes inutilement et mais ça cause un sérieux problème les assurances vie parce que on vieillit de plus en plus là il y a un petit ralentissement là il y a un petit baissement mais techniquement avec tous les nouveaux médicaments qui sortent on va avoir de plus en plus de centenaires donc est-ce que les primes d'assurance vie vont augmenter probablement mais sincèrement ça sert à rien ça sert à rien là il y a un assureur dans la place qui va me dire non 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 tu penses à ça je veux rien savoir de penser quand je vais mourir va y laisser avec le moins de dette possible moins de problèmes possibles ça va être une seul endroit ça m'intéresse pas de planifier tout ça c'est plus mon problème va être généreux de mon vivant mais après ça c'est la titre fait que je me suis fait avoir ça a bien fini là mais mais voilà notre vol vous savez que je crois pas pantoute à ce projet là regardez notre vol qui vient de perdre un contrat en allemagne bbmw est laissé tomber pour 3 milliards canadiens us 2 milliards d'euros donc ils ont perdu ce contrat là mais à séoul il était des usines comme notre vol il y en a un peu partout notre vol n'a pas réinventé la batterie au lithium ils ont juste été capables d'utiliser le fait qu'ils ont déjà travaillé chez tesla parce que c'est encore deux anciens tesla qui qu'on les présente et pour aller siphonner des fonds publics à peu près partout d'ailleurs au canada des usines de batterie c'est 40 milliards qu'on a pompé là dedans on n'a on n'aura jamais pour notre argent mais il vient d'avoir un feu immense 22 personnes de mort à séoul dans une usine de batterie semblable à notre vol il y avait 35 mille un entrepôt de 35 mille batteries qui passent au feu ça ça va c'est on parle de ça ça va c'est assurable et quand même qu'on dirait que le risque est nul le risque n'est jamais nul donc à suivre mais ça fait réfléchir on n'avait pas prévu probablement ce genre de catastrophe là dans le scénario idéal parce que notre vol c'est un tu sais dans la vie quand tu fais un plan d'affaires tu as l'optimisme extrême l'optimisme le pessimiste le réaliste là on est avec notre vol tout est réaliste ultra optimiste faut que ça ça arrive faut que ça ça arrive faut que ça c'était la saint-jean hier bonne saint-jean l'avez vous fêtez moi je ne vais pas nulle part ça m'intéresse pas moi je suis un cultivateur et la saint-jean il y a toujours plu donc moi je peux vous garantir l'année prochaine il va pleuvoir puis l'année d'après aussi il ne pleut pas tout le mais assez souvent qu'on se fait toujours prendre avec les foins c'est comme une mauvaise période dans l'année pour couper des foins puis qu'ils soient à terre on se fait toujours avoir le nom de saint-jean dans mon coin il y en a dessus il y a saint-andré notre dame de la paix nameuse saint-émile chénéville vinois il n'y a pas de saint-jean dans mon coin mais il y a quand même 570 villes et villages qui s'appellent saint-jean quand même ce n'était pas tu n'as pas géré par les religieux là d'ailleurs je suis une petite parenthèse je suis tombé sur un clip on va parler tout de suite on va continuer après je suis tombé sur un clip de quelqu'un qui fait le valérie plante avant qu'elle se lance en politique c'était qui valérie plante elle puis son mari ben quand elle est rentrée en politique ma valérie plante à tout de suite dit bon là j'ai fait le tour de montréal il n'y a pas de nom de rue assez féminin faut changer ça faut changer des noms de rue pour avoir plus de nom de femme tu sais c'est un idéologue il n'a rien à faire et c'est surtout deux militants syndicaux c'est des des la vidéo est un bijou j'ai quand même écouté ça pendant huit minutes le mari de valérie plante en 2012 dans la crise étudiant il avait été défié la police puis bien entendu il y avait eu une contravention ou une petite taloche chez les fesses un peu fait qu'il avait écrit un statut facebook disant que la maudite police puis tout ça et il savait ce que valérie plante avait dit abat la police réduisons la police ouais 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 c'est drôle que ça sort pas plus parce que elle ben c'est ce qu'elle veut elle veut avoir moins de policiers dans la rue plus de travailleurs sociaux c'est pas fou mais c'est un bijou de de voir ça bon c'est la saint-jean c'est le temps de se poser des questions c'est quelle est notre place dans le monde quelle est notre place comme société qu'est ce qu'on veut comme société et c'est on peut en parler de façon ouverte sans que ça vire au dérapage de de référendum et de la séparation on peut être un québec fort dans la confédération aussi je suis pas contre la séparation on n'est juste pas prêt c'est pas là faut ramasser les conditions gagnantes ce n'est pas en 10 ans qu'on veut un référendum qu'on va faire la souveraineté pour les conditions gagnantes elles ne le sont pas en ce moment il y en a plusieurs raisons que j'ai parlé régulièrement entre autres l'endettement de justin trudeau donc en premier lieu faut tasser trudeau de là mettre un gouvernement responsable pour réduire l'endettement avant qu'on se ramasse avec cette dette là on est aussi bien de la partager à travers 41 millions de canadiens que se ramasser avec une dette pas mal trop élevée vous allez me dire ouais mais c'est pas notre dette c'est notre dette c'est notre dette donc dans le journal il y avait des gens qui disaient moi je veux me séparer pour l'environnement tu sais à ottawa là tu es un greenpeace comme ministre de l'environnement tu as assez dur à battre là tu es un militant là donc tu vas avoir besoin du pétrole quand même que tu te sépares tu vas avoir besoin du pétrole donc tu es déjà bien gâté à ottawa l'autre chose un autre qui dit ben moi je voudrais me séparer pour rapprocher les peuples autochtones on peut en vouloir beaucoup à justin trudeau pour sa gestion minable des finances du canada mais pour laisser la place aux autochtones ça par contre il faut y donner il a donné beaucoup 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 de place trop de place même tellement qu'il veut donner cinq pour cent des contrats à des compagnies autochtones le problème c'est qu'il n'existe pas ces compagnies là donc ils se font un front avec à peu près n'importe qui qui est autochtone après ça ils embauchent des blancs d'ailleurs d'autres bougent des canadiens non autochtones par la suite puis ça donne des dérapages comme on voit avec des compagnies qui ont des millions de contrats et 150 150 millions de contrats pour deux ou trois employés au total trudeau est très très généreux envers le peuple autochtone donc si tu veux te séparer pour ça trouve toi un autre argument parce qu'il y en a donné beaucoup est ce qu'on peut en donner encore plus on part d'un encore plus probablement on peut toujours en donner plus mais je suis pas un spécialiste de la question mais trudeau faut y donner ça il ya une journée des autochtones c'est juste au québec qu'on la respecte pas là mais mais voilà et ça fait onze mois que le rem est en service et là ils ont déclaré qu'ils étaient plus en rodage sont fiers sont fiers parce qu'ils ont réduit le temps d'attente des pannes de une heure à vingt minutes faut être fier de ça tu sais imaginez vous un avion tu es content oh regarde on a juste trois pannes pour aller à paris pas si pire ça nous a pris vingt minutes le réparer c'est quand même inacceptable que un avion capable voler dans les airs pas de pannes pas de temps en temps là mais que le rem sont contents d'avoir des pannes à tous les pas tous les jours il ya mario du monde qui a pris le train qui l'a pris le jour le rem juste pour avoir un bien une heure d'attente c'est une catastrophe là c'est mal géré à côté dans le tapis mais comment voulez-vous que ça soit bien géré quand on regarde les sociétés de transport autour qui sont toutes mal gérées pensez-vous vraiment qu'on avait un modèle sur qui se baser ben non on doit pas être fier de réduire à vingt minutes comment ça se fait qu'une panne en partant tout est neuf ben oui c'est normal tout est neuf mais pourquoi si le rodé ils ont roulé à blanc longtemps avant de le permettre à tout le monde mais sont fiers ils vont se faire leur propre barème tu sais après ça ils vont se donner des bonus on a on a réduit on s'était donné un objectif de vingt minutes par panne on l'a bonus pensez que je ris là mais je ris pas là c'est vrai ça ben 25 juin 67 l'étude jeudi que c'était ma fête ben oui fait qu'il n'y avait pas la presse parce que la presse n'était pas publiée dimanche fait que qu'est ce que j'ai fait j'ai été voir un autre journal qui est le dimanche matin matin ça vient ici bon parfait et le dimanche matin qu'est ce qui s'est passé ben il y a beaucoup d'affaires sur bon c'est pas bon ok premièrement un million de spectateurs au défi de la saint-jean c'était énorme aujourd'hui il ya moins de monde qui y vont la fierté québécoise vous voyez qu'elle est dans les années 76 77 en montant là il y avait vraiment tu sais le rené l'évêque est par vos pouvoirs pour rien il y avait une montée fabuleuse du du mouvement séparatiste il n'y aura pas un million il n'y avait pas un million hier dans les rues de la saint-jean je sais pas combien il y avait là je me disais qu'il y avait de la pluie mais quand même on n'est pas dans la même effervescence mais pas du tout pas du tout dans le même mouvement de se prendre en main actuellement mais ce que je remarque 15 millions aujourd'hui à 11 heures hier soir le total de visiteurs à l'expo atteignait le chiffre de 14 millions 817 milles c'est 350 000 personnes qui allaient voir la l'expo universelle le problème c'est que je pensais j'ai toujours pensé que l'expo universelle de 1977 avait débuté le 1er juillet 1967 ben non ça a commencé le 28 avril 1977 et pourquoi j'ai toujours pensé ça parce que je suis je devais être un bébé de l'expo étant donné que c'est au canada il y avait une promotion si ton bébé naissait le 1er juillet 1977 il y avait quelque chose là que ma mère me parlait souvent que il y avait comme tu étais le bébé de l'expo peut-être tu avais une photo dans le journal quelque chose comme ça mais étant anxieux comme je suis nerveux donc il a fallu que je brise les plats de tout le monde comme d'habitude et que je sorte avant donc je suis un bébé prématuré d'une semaine un peu comme Alexis Alexis c'est un mois par contre mais voilà j'ai toujours pensé même moi lisant les journaux je me rends compte que j'avais j'ai toujours pensé toute ma vie que c'était le 1er juillet ben non c'était le 28 avril 1967 fait quand j'ai vu cette nouvelle là j'ai dit ils mentent parce que moi je le sais que c'est pas ça mais non le bitcoin on en parle on en parle parce que je trouve ça intéressant moi qui descend quand même que j'ai déplacement en bitcoin comme bien des gens ont surtout maintenant que c'est facile avec les fonds mutuels des fonds qui permettent ça ben je suis content que ça descende pourquoi parce que j'en achète à chaque mois et j'en ai acheté justement hier j'en mets 1000 piastres par mois dans mon CDI toutes les à peu près les mêmes dates à peu près toujours vers cette date-ci j'ai toujours une petite rentrée d'argent qui arrive des différents réseaux sociaux parce que je publie des vidéos entre autres YouTube et je prends une partie de cet argent-là et je l'envoie dans mon CDI donc je la fais pas dormir je la fais travailler donc j'en avais acheté jusqu'à 72 000 du bitcoin là il était à 61 000 donc j'ai acheté plus de parts aujourd'hui du highbit et on va voir au bout de 5 ans combien ça va donner le fait que ben je vais vous le montrer l'année prochaine combien c'était mon sixième versement exactement donc j'ai commencé au mois de janvier donc combien ça va me rapporter et versus si je l'avais mis tout au mois de janvier on va voir le fait de le faire à chaque mois donc c'est un peu pour vous montrer que cette technique-là elle est moins risquée et sur le long terme on va voir ce que ça va donner moi je me fous que le bitcoin descende s'il descend c'est quand même une partie de mon portefeuille qui est extrêmement risquée extrêmement risquée il n'y a aucune raison que le bitcoin soit à 61 000 aujourd'hui comme il n'y en avait pas qui soit à 15 000 ni 70 000 c'est juste là fait la demande et l'espoir que ça va monter donc plus que là tout est tranquille ben toute la crypto mange pas mal une volée donc voilà pendant que je suis là ben on parle presque tous les jours d'NVIDIA et NVIDIA ben qui descend malgré que le Dow Jones et le S&P 500 montent l'NVIDIA qui tu sais à un moment donné il avait beaucoup trop monté donc il descend de 5% mais tu sais il montait de 3% par jour si on regarde sur un mois NVIDIA est encore gagnant la progression qu'il a eu à un moment donné les gens reviennent sur terre mais est-ce que l'NVIDIA est trop cher ? pas tellement on va regarder ça regardez ben il est trop cher il est à 48 fois les profits maintenant à venir Microsoft dans son pic en 1999 avant qu'il pète comme tout le reste de la bulle il est à 68 fois les profits et Cisco qui est l'exemple parfait de la bulle Internet quand ça a pété mais royalement 131 fois Cisco vendait des routeurs donc on avait besoin pour l'Internet donc regardez en ce moment le S&P 500 à 22 fois les profits le Nasdaq à 28 fois donc NVIDIA qui il vient de manquer d'électricité mais là je suis sur mon je suis sur mon tout est correct je suis sur généralement mon UPS il vient de manquer d'électricité live ça ne s'invente pas ça ne s'invente pas Pacini Pacini et Colin qui existent encore je ne pensais pas que ça existe encore Pacini et Pacini qui ne qui ne veut pas réduire ses assiettes parce que les gens n'aiment pas ça la réduflexion puis ça fait de la mauvaise publicité donc je veux savoir ben oui ça marche ok donc là j'étais un peu déconcentré à cause de l'électricité veut nous avoir veut qu'on apporte des doggy bag donc il nous encourage à partir avec les choses parce que de toute façon ils ne sont pas équipés pour faire du recyclage de bouffe donc ils veulent garder les portions exactes le fameux bar à pain ça me tente presque d'aller manger là à soir pour ma fête on va checker où est-ce qu'il y en a un mais il y en a un à l'enjolier c'est loin et peu donc ils veulent t'offrir un doggy bag un doggy bag c'est quoi c'est que tu peux rapporter de la bouffe à la maison donc c'est pas fou regarde j'en parle un bel outil de marketing nous on réduit pas les portions on les garde aussi élevées mais ramenez-en à la maison puis là tu t'en viens avec ton lunch avec ta belle petite boîte Pacini pour le lendemain c'est fantastique les politiciens on voit l'économie qui va mal je suis tombé sur une lettre d'opinion dans le National Post disant écoutez les politiciens là c'est bien les dernières personnes qu'on veut faire confiance pour des décisions de business et il y a raison quelle est la qualification des politiciens en affaires qui se sont jamais lancés en affaires en plus qui vont nous dire maintenant qu'est-ce que ça prend aux hommes d'affaires pour réussir et ce qu'ils veulent faire ils le disent en anglais c'est tax our way out of the bullshit à peu près donc ils veulent trouver une façon de taxer their way out ils pensent qu'eux autres en montant les taxes c'est facile ça tue la créativité ça tue la création de richesse et c'est leur seule façon ce qu'il faut faire pour se sortir de l'impasse qu'on a au point de vue au point de vue moi je vais aller chercher l'internet sur mon ok je suis encore sur une partie d'internet oh bien il y a peut-être une batterie dans le dans la patente dans le routeur parce que c'est drôle j'ai encore accès à mon routeur mais pour reste du réseau quand même donc tax our way out c'est ce qu'ils cherchent eux autres à taxer les entreprises qui ont du succès imagine-toi les entreprises ont du succès donc ils peuvent prendre l'expansion créer de la richesse en mettre des poches un peu bien normal mais eux autres ils disent non non on va aller taxer ça puis on va aller tuer ça cette affaire-là ça n'a pas de sens il faut trouver des politiciens qui laissent le libre marché et j'espère que Paulièvre va nous offrir cette opportunité-là j'espère le dollar canadien va bien il avait tombé après il avait tombé ça n'a pas l'air à trop trop marcher sur l'internet-là oui OK ça marche ça marche donc le routeur de Bell il doit avoir une petite batterie dedans qui nous permet de le garder parce que parce que je n'ai pas l'internet normal regardez le dollar canadien qui revient à 603 cents il y a une belle remontée après parce que lorsqu'il a baissé ton intérêt le dollar canadien il a baissé le dollar surtout que les américains ont dit nous on ne touche pas au taux d'intérêt ça fait que le dollar avait pris une débarque et le danger c'est que s'il s'en va vers 70 on ne pourra pas avoir d'autres baises de taux d'intérêt ça fait que c'est un très bon signe pour avoir une autre baisse bientôt de taux d'intérêt si le dollar canadien maintient le pace et il le maintient donc bonne nouvelle les amis bonne nouvelle bonne nouvelle en passant Nvidia le propriétaire Jensen a vendu pour 95 millions d'actions aussi le marché a peut-être mal interprété ça mais tu sais ça a tellement monté ça se peut qu'il a le goût de s'acheter un petit bateau un petit condo il va aller chercher un petit peu d'argent peut-être qu'il y avait de l'argent au Canada et qu'il veut profiter du congé de taxes les taxes il faut que je cherche les salettes avez-vous vu ça je vais vous montrer ça c'est manqué ça moi mais je vous le montre je vous le montre Men in Finance je ne sais pas si vous avez vu ça passer Girl on Couch et je vous l'amène et c'est une fille qui fait ça ok c'était un peu niaiseux mais rendu à 50 millions de vues elle était reprise par David Guetta vous pouvez trouver ils ont fait une chanson pour vrai avec ça donc c'est une fille qui peut-être fait une blague ou pas mais elle cherche un gars en finance les gars en finance ont la cote durant l'été parce qu'ils travaillent moins donc elle a fait une blague avec ça et maintenant elle a eu toutes sortes de prix puis finalement elle dit ben j'ai plus besoin d'un homme en finance elle est mon propre donc elle fait de l'argent comme de l'eau avec ça c'est niaiseux ok il y a des trends sur TikTok qui sont complètement niaiseux mais il y en a qui s'en sortent et qui sont capables de le monétiser ben tant mieux pour eux autres tant mieux pour eux autres vous êtes-vous déjà séparés oui parfait non bravo ou comment ça se fait il y a plusieurs questions mais 40% des gens qui se séparent vont espionner leur ex sur les réseaux sociaux moi ce que je suis surpris c'est que c'est seulement 40% c'est pas beaucoup moi j'ai toujours écoute je suis séparé première chose que je vais faire es-tu heureuse le lendemain elle fait quoi elle est-ce un nouveau chum bon je suis pas jaloux une peine d'amour c'est une peine d'amour puis des fois tu contrôles pas tout donc bref j'ai pas été me stationner devant eux autres quand même après ça tu dis bon je vais le bloquer parce que là c'est pas sain cette affaire-là donc moi je fais partie du 100% donc j'ai tout fait ça je suis sain d'esprit ben je veux juste voir es-tu plus heureux sans moi la réponse il faut que ça soit oui sinon quoi bon mais voilà malgré la peine d'électricité je peux dire Hydro-Québec tu peux bien couper ton courant m'en fous tiens dérange même plus couper ton courant Hydro-Québec bonne journée tout le monde